Nous avons, dans le cadre de Contepat, mis en place une stratégie de formation assez spécifique. La stratégie consiste non plus à aller former directement les bénéficiaires, mais à former les structures de l'État qui sont partenaires du projet. L'objectif est qu'il y ait des compétences au niveau des structures étatiques pour que les démultiplications puissent se faire avec ou sans la participation de Contepat. Donc, il y a plusieurs formations, il y a plusieurs thèmes de formation. Et aujourd'hui, c'est le premier thème que nous sommes en train de dérouler, nutrition et transformation, et technique culinaire plutôt. Et là, nous sommes en train de former des professionnels des IF, de Podore, de Matam, plutôt de Daganas, et puis de Saint-Louis, de Pétée aussi. Nous sommes en train de former aussi des professionnels de la restauration, tels que des agents du Crétef. Il y a aussi des représentants de l'Agence pour la petite enfance et la case des tout-petits. Donc, il y aura aussi des professionnels de la cuisine qui vont participer un peu à cette formation. Donc, l'objectif, c'est de former des gens qui vont, après, démultiplier ce savoir au niveau des partenaires à la base, c'est-à-dire les communautés, les CGE et les cantines scolaires.